coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve on est samedi ce sera une vidéo que je vais publier de suite donc c'est une vidéo que j'ai fait en temps réel que vous aurez aujourd'hui alors je voulais j'ai pas mal de nouvelles petites abonnées qui viennent sur ma chaîne et j'aimerais leur donner quelques conseils alors mes conseils mes avis c'est à moi parce qu'on me demande beaucoup comment je fais avec les rangs avec les carrés donc voilà c'est une vidéo d'épée mais surtout une vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes fameux damier voilà donc je vais vous mettre directement sur la table voilà je vais prendre un dp voilà alors j'aimerais ne pas vous montrer non entièrement le dp entier le but étant voilà de se focaliser aujourd'hui vous montrer comment je fais mes damier alors j'ai commencé un damier donc je le fais avec les diamants carrés quand j'ai une énorme étendue comme là je peux vous dire que le temps et voilà le temps est un petit peu long donc soit vous pouvez prendre vos stylets qui ont plusieurs embouts genre celui ci ou ceux qui en ont 5 7 moi je n'arrive pas ça je prends plus de temps parce qu'il faut les mettre bien droit dans le récipient il faut donc moi ça m'intéresse pas je vais quand même avec l'embout unique et ça va très bien alors voyez comme là j'ai fait mon damier c'est à dire j'en ai mis je les ai pas tous alignés j'ai pas fait de ligne j'ai pas fait de colonnes j'en mets un sur deux ou voilà je suis descendu jusque là donc ce que je vous propose c'est de vous montrer comment je fais le damier on trouve le temps moins long et moi je trouve que ça va plus vite tout simplement parce que donc je voudrais faire ici voilà comme ça on sera bien après vous n'avez plus qu'à clipser les diamants dans les petits trous et je trouve que ça va beaucoup plus vite alors je vais vous montrer après chacun à sa façon moi je vous montre comment moi je procède tout simplement donc je vais mettre quand même comme il faut donc ici j'ai fait mes damier je vais en refaire avec vous par ici voilà c'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment moi je procède alors je trouve que les diamants après sont mieux fixés attention c'est pas des ronds c'est des carrés je vous rappelle donc les diamants sont mieux fixés on entend bien le petit clic après quand vous clipsez les diamants donc voyez je les fais je les mets un peu 1 sur 2 voilà et en plus on trouve le temps moins long que de faire des lignes voilà je vais vous en faire un petit ici et après on va compléter notre damier comme ça vous verrez bien comment ça se passe vous êtes pas mal de petites nouvelles à vous lancer dans le diamant painting et j'ai déjà publié des vidéos comme ceci mais c'était vraiment au tout début de ma chaîne et je me dis que c'était l'occasion de faire un petit rappel c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais travaillé plus les carrés alors je peux vous dire que je prends plaisir bon c'est mon dp perso je vous le cache pas vous avez dû le reconnaître de ma fille par contre je voilà je zoome vraiment sur mon damier puisque la vidéo se porte sur le damier j'ai super bien avancé ce diamant painting et je voudrais pas voilà je voudrais vraiment vous ayez la surprise pour la prochaine vidéo de ce diamant painting donc vous voyez j'en mets un sur deux je fais des petites frises comme ça voilà et je trouve moins le temps long parce que quand c'est des grandes étendues je peux vous dire que c'est du là j'ai de la chance encore dans mon malheur c'est du blanc alors quand c'est du noir on s'amuse pas dans le bon sens du terme mais voilà donc j'ai fait un petit damier juste pour vous montrer ce que ça donne comment on s'y prend voilà donc vous avez vu je vais finir un petit peu le haut j'espère que cette petite vidéo c'était une des premières que j'avais fait sur ma chaîne et je me suis dit tiens c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits je dis nouvelles parce que je j'ai beaucoup de commentaires de femmes donc je sais pas s'il ya des petits nouveaux voilà il faut vous manifester s'il ya des hommes là alors je pense que le confinement a fait aussi que les gens se cherchent des loisirs voilà il y en a qui se rabattent sur le coloriage il y en a qui veulent commander du diamant painting il y en a qui vont tricoter il y en a qui vont faire du crochet il y en a qui sont mis au scrap voilà c'est tout on cherche je pense un peu toute la même chose s'évader se vider la tête et des moments de détente pour oublier un peu ce qui se passe à l'extérieur voilà donc j'ai fait mon petit damier j'espère vous verrez bien donc maintenant alors là le damier c'est un peu chiant pour moi à faire j'aime pas trop alors quoi faut remplir les trous voilà c'est ce que je préfère j'entends je me taire déjà alors des fois on entend pas mais des fois voilà on entend les petits clic clic qui veulent dire que nos diamants sont bien emboîtés voilà ce qui va dire que ça sera bien droit le plus droit possible et après voilà vous faites des grands damier voilà comme j'ai fait ici poyer j'ai fait toute une superficie hier soir et là je vais tout reboucher mes petits trous avec un mes petit diamant carré il ya des endroits j'avais pas fait le damier donc là vous entendez pas le bruit ce qui est normal et après j'ai l'impression que quand reboucher les trous après ça on voit que ça montre que ça se remplit vite et j'ai ça doit être une impression j'ai l'impression que ça fait plus vite que le travail avance plus vite je remue un peu tout vous vous voyez après vous n'avez plus qu'à combler les petits espaces mettre les diamants et ben on trouve moi le talon enfin moi c'est mon ressenti les ronds je ne fais pas comme ça puisque les ronds il se touche pas donc j'ai pas allé mettre le rond il ya qu'à le poser sur le rond voilà mais les carrés j'ai toujours travaillé comme ça pour les grandes superficies quand vous avez voilà pas le faire quand elle a trois diamants à mettre mais quand vous avez des grandes superficies comme ça qui vont être longue de la même couleur des fois c'est monotone donc voilà je voulais vous montrer comment moi je m'y prends là qui veulent des conseils donc je me permets de montrer ma méthode à moi il y en a beaucoup qui travaillent comme ça en damier alors je fais mon damier quand j'ai des grandes superficies sur mes diamants painting par contre si j'ai une grande superficie ici de noir ou de blanc sur les bords par contre les bords je ne fais pas de damier je mets bien en ligne comme c'est les bords j'aligne bien mais que ça sera un peu ma base en fait j'aligne bien mes diamants je vais finir les quelques diamants que j'ai voilà donc on peut tirer cette tacle qu'est ce que j'ai du mal à retourner comme il faut c'est pas grave on va venir ici toc toc voilà j'ai moins 4 je vais les mettre 5 je vais les mettre comme ça vous verrez qu'on a vraiment fini le petit morceau ici donc vous voyez ça va beaucoup plus vite on s'ennuie moins c'est moins longuet comme on dit voilà je vais faire aussi cela puisque j'avais deux trois petits trous à combler dans les environs est ce que vous êtes toujours là et je vais faire cette petite partie là c'est pareil que j'ai fait hier donc il y avait juste à combler donc là c'est du numéro 5200 c'est le fond quoi en fait c'est du blanc voilà les couleurs comme ça le blanc le noir des fois qu'il ya des énormes étendues quand c'est les fonds ça peut paraître long donc voilà c'est pour ça que voilà donc je vous montre voyez en 11 minutes j'ai fait quand même cette partie là voilà et je vais vraiment vous zoomer pour vous montrer les grands damiers que j'ai fait voilà on voit bien et après vous n'avez plus qu'à reboucher vos petits trous et à mettre vos diamants et ça va faire des petits clics alors moi j'aime bien ce petit bruit je me dis c'est qu'ils sont bien mis donc voyez on a fait cette partie là et je suis venu un petit peu en combler par ici voilà j'espère cette petite vidéo vous sera utile et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo diamant painting prenez soin de vous à très bientôt bye bye